Je crois que c'est là, mon précieux, c'est ça ? Oui. Donc il faut que je rentre là-dedans. Tout à fait, on se voit là-dedans. Allez, on y va, on va découvrir cette salle. Tintintintin ! Ouf ! Ah oui ! Ah ouais ! Ah bah c'est pas mal du tout, hein ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une visite de salle de cinéma. On est chez Arnaud. Bonjour à tous ! Arnaud, merci de nous recevoir. Alors, pour des questions de confidentialité, vous ne verrez pas son visage. Il sera flouté, il sera derrière la caméra, mais vous ne le verrez pas. Voilà, désolé Arnaud, on ne verra pas ta tête. Mais par contre, on va t'entendre. Je suis trop beau pour être vu, donc on va juste m'entendre. On est ici en Allemagne. On n'est pas en France. J'ai traversé la frontière pour venir te voir dans cette superbe salle que tu as réalisée, enfin, que tu as fait réalisée par quelqu'un. On verra par la suite par qui, comment, où ça, avec quoi comme matériel et dans quel budget. Tout ça, vous le verrez durant cette vidéo. Je vais bien entendu tester la salle. Tu vas me faire un petit peu un petit échantillonnage de toutes tes démos favorites. J'ai ramené aussi quelques Blu-ray pour faire des démos. Et puis, on va tester tout ça et je vous dirai mon ressenti en fin de vidéo. Donc, restez bien tout au long de la vidéo parce qu'à la fin, on va forcément débattre sur le rendu général de cette atmosphère, de cette salle de cinéma dédiée. Avant ça, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Vous cliquez sur le bouton qui est juste en dessous. Et puis, si ça vous plaît, likez la vidéo. C'est très important pour moi et ça fait vachement plaisir. Allez, c'est parti, on y va ! Et mesdames, messieurs, juste un commentaire. Ça m'a permis aussi de tester ce monsieur-là qui est très technique, mais il n'a pas la science infuse, mais il diffuse. Voilà, ça c'est de l'impro. Je voulais y aller et d'un coup, il m'a coupé direct avec ce... Alors non, effectivement, je n'ai pas la science infuse. Je ne suis pas là pour donner des leçons à qui que ce soit. On a beaucoup à apprendre dans cette vidéo, même moi. J'apprends énormément de choses à venir ici, à découvrir vos salles de cinéma. C'est ça le but, c'est de partager et puis de kiffer. Voilà, un peu de rêver, parce que cette salle me fait effectivement rêver. J'aimerais bien avoir la même chez moi. Malheureusement, je n'ai pas le budget. On arrive devant donc la salle, mon précieux. Tu lui as donné un petit surnom ? Oui, c'est important pour moi d'identifier cette salle. Mon précieux, tout le monde identifiera le seigneur des anneaux. En plus, je le fais très bien. Je le fais très bien, Gollum. Ouh, mon précieux ! Mon précieux ! Allez, on va rentrer dedans. C'est parti. On va découvrir la salle. On est ici dans une salle qui fait 18 m², donc au total 20 m², mais avec tous les aménagements, on a réduit un peu le volume. On est, à l'origine, c'était une pièce de 40 m² que j'ai divisée en deux. Et on pourra revenir un peu pour le pourquoi du comment. On a ici un écran de 16 neuvième, 3 mètres de base, qui est fait, que j'ai eu chez Xtreme et qui est parfait pour laisser passer le son. Pourquoi ? Parce que nous avons cinq haut-parleurs derrière l'écran. Et ce qui nous fait un système au total de 11.1.2. D'accord. Après, on peut discuter le 2 ou 4, parce que j'ai quatre haut-parleurs, mais c'est seulement deux sources pour les atmos. Ok, donc en fait, en haut, tu as quatre atmos, dans les panneaux bleus, mais les atmos gauche et droite sont les mêmes. Tout à fait, ils sont sur le même câble. Enfin, les atmos avant-arrière, pardon, ou c'est gauche et droite qui sont les mêmes ? C'est gauche et droite. D'accord. Donc, c'est géré par le processeur en deux canaux atmos. Oui, tout à fait. Donc, quatre haut-parleurs pour deux canaux atmos, et puis, donc, on a deux haut-parleurs à l'arrière, quatre sur les côtés. Et comme on a vu, cinq derrière l'écran. On ne voit aucun haut-parleur. Tout est caché dans les différents panneaux. Tout est intégré. Oui, en effet. Et donc, panneaux qui sont molletonnés. Les murs sont recouverts de molletons, ensuite de tissus tendus, tissus noirs. On a choisi aussi le bleu. Vous voyez beaucoup de bleu dans cette salle qui est, je trouve ça joli, sympathique, qui reste un peu sombre pour l'ambiance, un peu feutrée. Quand on rentre dans la pièce, on a vraiment une impression de bien-être, de calme. Parce qu'après une grosse journée de boulot, venir dans cette salle, c'est la soupape qui permet de se détendre. On a même un petit peu d'huile essentielle ici, pour se détendre tranquille. C'est des extraits de lavande, de lavande ou lavandin exactement, qui a des vertus pour détendre. Et quand on arrive avec cette odeur, ce bleu, en plus le bleu rappelle aussi la lavande. Donc c'est un peu, tout est coordonné on va dire. Tu as aussi toute une gestion d'éclairage avec les différentes LED, les ampoules au plafond. Tout ça, tu peux gérer indépendamment, mettre juste les LED ou pas. Tout à fait, pour exemple, changer la couleur, éteindre les LED. Il y a aussi des spots qui sont dans les strades, qui sont intégrés. Donc lorsqu'on ne peut pas allumer la grosse lumière, regardez. Voilà, des spots dans les strades, ce qui permet donc, quand on veut faire une pause, s'arrêter. On allume uniquement ces LED là, et ça permet de se déplacer dans la pièce en toute sécurité, sans allumer la grosse lumière, qui est quand même assez puissante. Alors parle-moi un peu de l'électronique en lui-même. On a donc un rack, alors c'est en deux parties. S'il y a un rack à l'extérieur de cette pièce, qui est derrière cette vitre. J'ai mis à l'extérieur, c'est ce qui fait plus de bruit. Donc les gros ventilos, genre le vidéoprojecteur, qui est un Sony 7000, donc le laser. Et derrière, il y a aussi le MatV Envy Extreme. Donc ce sont ces deux appareils qui soufflent le plus, mais comme ils sont dans la pièce à côté, on ne les entend absolument pas. Et j'ai également, pour aller voir tout à l'heure si tu veux, deux amplificateurs Behringer, pour les Atmos et pour l'arrière. Donc c'est des amplis de puissance, parce que là, tu fonctionnes avec un pré-ampli, Marantz, qui sert uniquement, qui va distribuer les signaux audio à tes enceintes. Et là, on a l'ampli de puissance qui, lui, va envoyer l'alimentation, le jus à tes enceintes, pour justement qu'elles fonctionnent. Tout à fait, j'ai que sept canaux sur cet ampli, ce qui fait que, pour ça, j'ai besoin d'amplifier les autres. Donc c'est pour ça que tu es parti sur un autre ampli, enfin d'autres amplis de puissance séparés pour les enceintes Atmos. Tout à fait. OK. Et puis aussi, donc, le MatVR est relié à ce pré-ampli. Donc la prise HDMI part de cet appareil, va vers le MatVR. Et du MatVR, j'ai un autre câble qui l'emmène vers le vidéoproject. D'accord, donc il s'intercale vraiment, le MatVR, c'est un processeur vidéo qui s'intercale entre l'ampli, enfin le processeur audio, celui-ci, et tout simplement ton vidéoprojecteur. Mais il va interagir uniquement sur la vidéo, pas sur le son. Donc pour un lecteur Blu-ray, un standard. Voilà, Panasonic DP-EUA 9004. 9004, alors c'est juste parce que tu l'as acheté en Allemagne, c'est ça ? Ils ont d'autres références dans d'autres pays. Nous, chez nous, en France, on a le 9000, mais c'est exactement la même bécane. C'est juste une autre dénomination, sachant qu'on est en Allemagne. Tu vis en Allemagne, donc forcément. Donc cet appareil est capable aussi de me proposer Netflix, mais bon, c'est pas très très stable au début. Justement, j'avais que celui-là pour Netflix. Mais étant donné que la stabilité y plantait régulièrement, j'ai décidé d'investir dans l'Apple 4K, qui est sur le rack du bas. Hop, là, elle est là ! Voilà, qui permet d'avoir Disney+, et de très bonne qualité en 4K. Une bonne petite passerelle multimédia, assez sympathique. Et donc, tout contrôlé par une harmonie. Donc, tu vois la télécommande qui est posée là sur le disque. Donc, qui contrôle avec un bouton d'allumer, tout sauf le manoeuvre et les lumières. Et hop, on peut tout contrôler avec une télécommande. Derrière l'écran, on a dit qu'on a un caisson de basse aussi. On a 5 haut-parleurs et un caisson de basse. Le caisson de basse, c'est un SVS. Pour le modèle, tu connais plus que moi. SVS SB 16 Ultra. Donc, c'est le plus haut de gamme de chez SVS en clos. Donc, un rendu particulièrement précis. Et forcément, c'est une grosse bête avec un haut-parleur de 38 cm. Donc, ça donne mieux. Juste pour info, il a inséré derrière, il y a un mur en bois. Donc, il maintient l'écran et qui maintient les haut-parleurs. Et il y a 60 cm d'espace entre le mur et l'écran derrière. Il fait quand même 47 kg le bestiaux. Il a fallu être à 4 kg pour l'envoyer derrière l'écran, à travers la petite trappe derrière. Ah ouais, d'accord. Donc, le caisson, lui, il est ici, dans le coin, quelque part là, derrière. Et puis, on a les enceintes qui sont juste là, derrière. Quand tu dis 5 enceintes, c'est il y a la centrale gauche et droite ? Ou comment ça se passe ? Il y en a 3 en haut et 2 sur les côtés. Avec aussi des enceintes cachées de côté et puis des enceintes se rendre back. Oui, c'est ça. Et donc, tout est molletonné. Même les portes, on les voit, donc, sont molletonnées. Et tapissé de tissu tendu. Un tissu très résistant. Alors là, on arrive donc dans la partie technique, avec le vidéoprojecteur, etc. Je vois une petite lampe bleue, là. C'est quoi, une petite LED bleue ? En fait, c'est relié aux amplis Behringer. C'est-à-dire que lorsque j'oublie de les éteindre, avec ta télécommande dans la main, quand je sors de la pièce, ça me permet de m'apercevoir que j'ai oublié et de retourner dans la pièce pour tout éteindre. Donc, on les voit là, les deux Behringer. Donc là, en fait, quand tu éteins, il n'y a plus les LED et les... Ça veut dire que les amplis sont éteints. Les amplis sont éteints, tout à fait, oui. Sachant que le Mate VR et le vidéoprojecteur sont indépendants et sont arrêtés avec leur télécommande. Voir la télécommande Harmony Elite pour le vidéoprojecteur. Donc, on voit le vidéoprojecteur qui est ici, en noir. Et comme je disais, il y a une hauteur sous plafond ici qui est très basse. Et donc, dès qu'il y a eu avec le 590, avec la lampe, quand ça se mettait à chauffer, ça a gardé la chaleur et ça se mettait en surchauffe. Alors que là, avec un projecteur laser, on a moins cette notion de chaleur. Ça dégage beaucoup moins de chaleur, oui, en effet. Donc, ça tourne. Il y a de la ventilation avec deux gros ventilos sur le Mate VR parce que c'est une sacrée bécane. Vous voyez ici les deux amplis de puissance aussi qui turbinent lorsqu'il y a du son. Et puis là, tu as ta petite bibliothèque de 4K et de Blu-ray avec les petites LED qui vont bien pour illuminer. C'est très sympa, c'est assez sympa. C'est bien optimisé. Et qui rendent encore plus agréable cette installation. Cette pièce. Et puis là, pour les amateurs, un petit peu de whisky. Voilà. Je suis très amateur aussi du whisky, c'est pour ça que j'ai vu tout de suite ça. Je me suis dit, ah, encore un. Elle est magnifique, cette salle. Elle fait 18 mètres carrés, hauteur sous plafond assez basse. On est à 2 mètres, 2 mètres 20, je pense, à peu près. Mais dis-moi, est-ce que tu as fait les travaux toi-même ? Est-ce que c'est un professionnel qui te l'a réalisé ? Parle-moi un peu de tout ça, de ce projet-là. Bon, là, la vidéo va dire 3 heures. Non, non. Alors, on va commencer par le début. Comment ça t'est venu, cette passion ? D'où tu viens ? D'où tu viens ? Donc, je viens, pardon. Je viens de France déjà. Non, sans déconner, ma passion qui a toujours été là. J'ai eu mon premier home cinéma 5.1, un Sony avec ampli intégré, que j'ai d'ailleurs toujours, qui est dans mon atelier. Et j'ai toujours aimé le bon son, la bonne image. Mais voilà, je suis resté à un certain niveau. Et cette salle-là était dédiée pour les enfants, où j'avais mis ce système-là avec une télé tube catholique. Et donc, en regardant les enfants, en les observant, je me suis dit, mais il y a de la place pour m'être plus gros. Et comme le Covid est arrivé, ça m'a laissé le temps un peu de réfléchir, etc. Et j'ai commencé à regarder sur le net. Et je suis tombé sur des articles d'Hervé Tiollier, très intéressants. Et donc, j'ai accroché. J'ai contacté Hervé, qui m'a très bien conseillé, et qui m'a un peu allumé la flamme. Donc, Hervé m'a mis en contact avec Maisons et Cinéma, Fabrice Curmy. Et avec Fabrice, on a continué la discussion. Et c'est lui qui a dessiné cette pièce. Ensuite, il est venu, il l'a réalisé, mais on l'a réalisé ensemble, parce que j'adore bricoler. Et c'est aussi une passion pour moi de voir comment c'est fabriqué, comment ça a été fabriqué, construit, pensé, optimisé, etc. Et l'avantage, c'est lorsqu'il y a un souci, un pépin, éventuellement, tu sais où aller, tu sais comment faire, tu n'as pas besoin de rappeler le gars. Là, je vous rappelle qu'on est en Allemagne, donc dans la vallée du Rhin. Fabrice habite à côté d'Angers, donc pour le SAV, ça fait long. Oui, j'imagine. Donc voilà. Et puis, de fil en aiguille, au début, il faut te dire, j'avais un petit budget entre 7 et 10 000 euros. Quand j'allais voir les professionnels, ça les faisait rire, mais voilà, j'ai mûri, j'ai... Tu n'étais pas dégonflé avec 7 000 euros, qu'on te rigole au nez, tu ne t'es pas dit, stop, j'arrête mon projet, ça ne vaut pas le coup, je vais être déçu ou... Non, la passion était là. Allez, je vais y aller, je vais m'enfoncer là-dedans dans la passion et je continue. La passion était là, c'est-à-dire que j'ai continué à me documenter, à apprendre beaucoup et en parallèle, fermer certains robinets pour alimenter un peu la cagnotte et puis commencer à mettre de côté un peu de l'argent, voire à faire des crédits pour d'autres choses. Et puis ensuite, de libérer tout ça pour ma passion et j'ai l'avantage d'avoir une épouse qui m'a suivi, qui me suit toujours là-dedans et qui apprécie cette salle aussi. Alors, tu l'utilises combien de fois par jour ou combien de fois par semaine, pardon, cette salle ? Nous y sommes tous les jours. Et quand je dis nous, c'est mon épouse et moi, c'est-à-dire qu'on va regarder les séries Netflix, on va regarder des films. « Je t'envie ! » « Je t'envie ! » Et en plus, le week-end, avec les enfants, les enfants nous rejoignent et on regarde un film tous ensemble. Ah, c'est génial ! De partager des moments comme ça, « Je t'envie ! » C'est notre lieu privilégié. Vous avez de la chance, vous, d'avoir des compagnes qui vous suivent dans vos projets, dans votre passion, etc. C'est top ! Qui profitent aussi avec vous, c'est vraiment top ! Il y a des compromis quand même. C'est pas un tout... Il y a quand même certains compromis, mais on est arrivé à ce résultat qui est franchement tip-top par rapport aux rêves. Le résultat final, qui n'est pas arrivé comme ça en un clin d'œil, en un coup, tu as eu des évolutions, on va dire, en termes de matériel et tout ça ? J'ai commencé avec un Epson 9000 pour ne parler que du projecteur. Ensuite, l'Epson, je n'appréciais pas la fluidité de l'image. Donc, je suis passé avec les conseils d'Hervé sur un Sony 590 ES. Et puis, le Sony, c'est une lampe, on ira voir tout à l'heure le vidéo, qui est quand même très proche du plafond, donc ça chauffait un petit peu, j'avais dû mettre un ventilateur. Et quand la Sony a sorti ses lasers, j'ai pris le 7000 qui est actuellement utilisé. Donc, le XW7000 ? Le XW7000. Et puis, aussi des écrans, j'en suis mon 3 ou 4ème. Ça, c'est un écran de chez Xtreme Screen, c'est ça ? Oui, tout à fait. Xtreme Screen. Vous aurez toutes les références du matériel de cette salle directement dans la description de la vidéo. Donc, je vous invite à aller voir. Xtreme qui m'ont aussi bien renseigné, bien conseillé par rapport à cette petite salle. Et quand on parle de l'audio, plus la salle est petite, plus il est difficile de rendre l'audio correct. Et là, j'ai fait appel à un acousticien professionnel qui venait du sud de Lyon, donc, Monsieur Finan, Fédéric Finan, qui est aussi venu, qui a fait des mesures avec des ordinateurs, des micros, et qui m'a fait un rapport complet pour améliorer cette salle. Et c'est lui qui m'a fait changer les caissons de basse. J'en avais deux avant. Donc, il t'a dit ça, ça ne va pas du tout parce que ça génère trop de bruit dans la pièce, trop de résonance, trop de... Je dis n'importe quoi peut-être, mais il t'a fait un rapport là-dessus pour que tu upgrades en fait ton système et que tu saches où aller. J'adore toi l'accent anglais. Enfin bref. Upgrade, pardon. Oui, et en fait, les caissons de basse c'était déjà très bien, mais il y avait la possibilité d'aller encore plus loin parce qu'il a senti en moi que je voulais... Tu avais envie d'aller plus loin. Et quand tu parles de détection de défauts, oui, il a détecté un défaut. C'est la fréquence de 56 Hertz qui tournait, qui se baladait et qui écrasait un peu le reste, ce qui faisait que certains graphes traînaient. Et donc, il m'a fait fabriquer des petites caisses que j'ai mises à l'extérieur du... Du moins, derrière l'écran, des caisses avec des petits trous bourrés d'isolant phonique et qui permettent d'emprisonner cette fréquence et qui l'empêchent d'aller se balader autour de la pièce. Donc, voilà comment j'en suis arrivé. Donc, pas tout seul, avec beaucoup de documentation, avec beaucoup de passion, avec rencontrer des gens formidables et on en est arrivé. ici. Alors, dis-moi voir en combien de temps t'as réalisé les travaux ? Est-ce que ça a pris du temps, tout ce projet ? Entre le moment où j'ai commencé à vraiment y penser et le moment où j'ai contacté donc Hervé, il s'est passé peut-être 8 à 10 mois. Ensuite, avec Hervé et Fabrice, donc plusieurs mois se sont écoulés et donc en gros un an et demi se sont écoulés avant que les travaux ne démarrent et les travaux ont duré quoi ? Deux mois ? On a pris notre temps mais au moins on a fait ça dans les règles de l'art et puis du moment où la salle a été faite et aujourd'hui, je n'ai pas arrêté de l'améliorer. c'était en 2020 et on est en 2023 dans les trois ans changer les écrans, changer les systèmes audio, changer les vidéoprojecteurs. Tu as la bougeotte toi ! Ah oui ! Le problème c'est que j'ai mis le doigt dans l'engrenage et plus tu vois le niveau supérieur, plus tu as envie. Mais là, j'ai décidé il faut que j'arrête. Je vois une petite vitre pour laisser passer l'image du vidéoprojecteur. Pourquoi as-tu choisi la vitre ? C'est justement pour couper le son du vidéoprojecteur pour avoir vraiment tout simplement le son qui ne te gêne pas lors des visionnages. Tout à fait ! Comme je disais, les appareils qui font un peu de bruit sont de l'autre côté et pour que le son ne parvienne pas, il y a cette vitre qui est traitée spéciale qui est fournie par Fabrice. Traitement spécial qui ne prend que au maximum 5% de la luminosité du vidéoprojecteur. Donc, c'est aucun souci. Par contre, qui isole très bien des bruits de l'autre pièce. On l'a entendu tout à l'heure, ça ronronne, mais ici, on n'entend rien. Donc, elle ne te change absolument pas la colorimétrie ni quoi que ce soit ? Non, c'est un... C'est fait spécialement pour nous. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le rendu est vraiment très sympa. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de décoration, cette couleur, le bleu et puis tout l'équipement parce que vraiment, c'est quand même assez dingue comme ressenti. Et le son, et je vous le dirai après, je vous ferai un petit compte-rendu, mais le son est à la hauteur de ce que je peux vous montrer là en vidéo. Alors, bien entendu, les images que vous voyez à l'écran sont des images compressées par YouTube, par ma caméra aussi. Donc, forcément, le rendu est bien mieux en réel. Je parle vraiment des images projetées sur l'écran. C'est assez sensationnel. En plus, avec le Mat VR qui améliore encore les choses. Tu as évolué au fur et à mesure. Aujourd'hui, tu en es content de ta pièce. Tu comptes voir des évolutions futures à moyen terme, court terme ou même long terme. Depuis le début, je n'arrête pas de la faire évoluer. Et bon, dans une petite pièce comme celle-ci, maintenant, ça devient difficile de faire mieux. Bon, concernant l'écran, c'est le top. Concernant le vidéoprojecteur, le traitement vidéo, je ne peux pas aller plus loin. Après, ce serait peut-être la 8K, mais la 8K, il n'y a pas de support disponible. Donc, ce n'est pas pour l'instant. Le son, on en a parlé un peu. Il y a peut-être des évolutions de remettre un second qui est son de basse pour équilibrer le son. C'est éventuel. Tu as spoilé, là ! C'est marre ! Tu coupes en montage. C'est pas grave. En termes d'évolution, je pense que non, je vais maintenant apprécier. on va se mettre dans les fauteuils. On va regarder des séries, on va regarder des films et on va apprécier. Je suis perfectionniste, mais à un moment donné, il faut s'arrêter, je pense. Oui, bien sûr. C'est aussi un coût. Parce qu'après, le simple upgrade va devenir upgrade, pardon, va devenir aussi plus cher en investissement. Ça va, pour avoir un petit peu plus de qualité sonore ou visuelle, tu devrais investir beaucoup plus. et c'est pas forcément le but recherché. Tu as déjà dépassé ton budget de base, largement. Parlant de budget, tu avais entre 7 et 10 000 euros de base de budget. Là, on a explosé le budget. Tu multiplies un peu plus par 8, et puis voilà, tu l'as en gros. Si je fais le calcul en retirant ce que j'ai revendu, donc les vidéos que j'ai revendues, les matériels que j'ai revendus et les nouveaux que j'ai achetés, je dois être un peu moins de 85 000 euros, tout compris avec main d'oeuvre, avec tout ce qu'on a fait, même le plus petit boulon, tout est comptabilisé. Et voilà, ça fait un sacré budget, en effet. Il faut regarder aussi au-delà, ça valorise la maison. Si un jour, je dois revendre cette maison, ça, je pourrais le tenir en compte. C'est pas comme si je faisais un investissement qui n'avait aucune valeur, non. Il y a sûrement beaucoup de gens qui rêvent d'avoir ça, et en revendant la maison, cet investissement pourra se valoriser. Alors avant, tu m'avais dit que tu avais une pièce de 40 mètres carrés disponible. Pourquoi avoir fait le choix de séparer la pièce en deux et de prendre que 20 mètres carrés dédiés à ta salle de cinéma ? Plusieurs réponses. La première, de faire une salle de cinéma de la sorte, sur 40 mètres carrés, c'est pas le même budget. Donc, s'il faut couvrir tous les murs, de mettre du molleton ou de la déco, etc., c'est plus que doubler le budget, je pense. Au départ, je voulais cette pièce de 40 mètres carrés pour avoir l'écran le plus large possible. mais ensuite, il y a aussi une partie que mon épouse voulait garder et donc, c'est un compromis. Donc déjà, surtout mon épouse a dit non, je veux garder la deuxième partie, j'ai des activités là et on était d'accord que j'ai séparé cette pièce et j'ai consacré ces 20 mètres carrés. Et l'atout, je dirais, le retour que j'ai eu, c'est que j'ai pu concentrer le budget pour améliorer l'électronique, améliorer l'atmosphère, à avoir quelque chose de mieux. Parce que si j'étais resté sur les 40 mètres carrés, on aurait pas eu ça. T'aurais pas eu tout ce matos, cette électronique, etc. Soit j'aurais eu des murs blancs, des murs non couverts ou alors de l'électronique plus bas. En effet, c'était un bon compromis. Je ne regrette pas. Je dis merci à mon épouse. Et c'était une bonne décision. Après, c'est vrai que c'est toujours au mieux d'avoir une petite pièce de 20 mètres carrés mais qui soit au moins optimisée à fond pour cette utilisation là. qu'avoir 40 mètres carrés et avoir du matos parce que tu as dû économiser en quelque sorte pour faire le reste, pour faire la décoration, pour faire les panneaux, le traitement acoustique, etc. Ça coûte beaucoup d'argent. Et aussi, on est tous les cas à regarder et avoir 40 mètres carrés, mettre 10 sièges, pourquoi, pour qui ? Ça n'avait pas trop de sens. Voilà. Donc, même si j'avais la fauteuil, il y en a déjà 5. C'est déjà très très bien. On peut accueillir 5 personnes, voire une personne en plus si jamais tu rajoutes un fauteuil. Les fauteuils, tu peux les déplacer comme tu veux. Donc, ça, c'est vraiment très sympa. Tu as combien de recul sur ta place avant ? Tu dois avoir 2 mètres. 2 mètres de recul. Et l'écran fait 3 mètres de base. 3 mètres de base. On sait, c'est bien. Oui, on pourrait penser que c'est prêt. C'est en effet proche. Mais c'est ce qui m'a permis de pousser vers une résolution de l'écran et de l'image importante. Donc, si je n'avais pas cette qualité d'image avec le MatVR, avec l'écran que j'ai, ça ne serait pas joli. Parce que à cette distance-là, les défauts, on y voit de suite. Je suis d'accord. Je vois aussi que tu contrôles l'hydrométrie, la température de la pièce. Ça, c'est important parce qu'on est dans un sous-sol. Oui. On est dans le sous-bassement et il se peut que l'hiver, ça soit... La température tourmente sous de 15 degrés. Donc, j'ai un radiateur aussi qui est dans le fond de la pièce. Alors, il est où le radiateur ? Je ne l'ai même pas vu. Là-bas au fond derrière. Il est là. Ok. Ce qui permet de maintenir une température et je fais en sorte que l'hygrométrie ne monte pas trop parce que ce n'est pas très bon pour l'électronique quand c'est trop humide. Oui. Donc, j'ai un système d'aération qui permet de ventiler la pièce. Donc, tu as de l'aération. on la voit ici. Je ne sais pas si ça se voit. Ça se voit. C'est une VMC. Voilà. Vous avez une petite VMC ici qui fait distribuer l'air pour éviter tout ce qui est moisissure, tout ce qui est condensation. Tout à fait. Qui est très néfaste pour l'électronique de pointe. Alors justement, on a regardé pas mal de films tous les deux et la première chose qui m'a interpellé lorsque j'ai regardé le premier passage, on avait regardé le spectacle de Hans Zimmer en Blu-ray. Ce n'est pas du Blu-ray 4K, c'est du Blu-ray tout court. La première chose, c'est la proximité avec l'écran. Je dois dire que ça, ça m'a quelque part gêné dès le premier visionnage. Je commence déjà direct. Allez, je clashe dedans. C'est vrai qu'on a deux mètres de recul, même pas deux mètres de recul à la place ici, à l'avant, là où je suis. J'étais en face de l'écran et moi, c'est le premier truc qui m'a gêné. C'est le fait que ça rentre dans mon espace dans un espace intime. Je me sentais un peu agressé par l'image. C'est une question, je pense, d'habitude. Tout à fait. Toi, tu préfères cette position-là. Alors moi, j'ai préféré, niveau image, j'ai préféré me mettre à l'arrière, sur la deuxième rangée à l'arrière pour pouvoir avoir un petit peu plus de recul. On a 3,50 mètres derrière de recul. Donc, c'est pour ma part un petit peu plus sympa. Donc, tu peux rebondir. Vas-y, rebondis. C'est exactement le même... Mon fils a la même opinion. Il est toujours sur l'arrière parce qu'il préfère ça et en plus, étant sur les strates, ça vibre un peu plus. Personnellement, l'immersion est totale quand tu es au premier rang. Mais en effet, c'est une question de feeling, de choix. Alors, l'avantage d'être aussi près de l'écran, c'est de pouvoir... Tu ne vois rien autour. Tu es vraiment immergé dedans. Tu n'as rien qui peut te gêner autour. Il n'y a pas de cadre, de choses qui viennent gêner l'œil. On est plongé dedans. Après, c'est vrai qu'on peut à force d'être vraiment plongé dedans. Comme tu disais avant, plus l'écran est grand, plus il faut une définition importante, donc en 4K, pour ne pas voir de défauts. Et avoir une image aussi derrière, traité avec un processeur et puis une image vraiment nette, précise, avec beaucoup de piquets pour atténuer tous les défauts qu'on peut voir à une courte distance. Parce que plus tu te recules, moins tu verras ces défauts si tu te rapproches de l'image. Forcément, tu vois quelques pixels, etc. Donc, tout est là aussi. C'est important. Si vous avez un écran, un grand écran, c'est aussi de vraiment soigner votre source, de soigner votre image, de soigner votre vidéoprojection parce que sinon, le rendu, il ne va pas être top du tout et vaut mieux alors partir sur un plus petit écran avec un petit peu plus de recul et un équipement moins puissant vidéoprojecteur et une source un peu moindre. On est d'accord sur ce principe, j'imagine. Tout est possible. Après, tu peux t'adapter, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut aller derrière, on peut moduler les sièges. Ça aussi, j'ai bien aimé de pouvoir déplacer les sièges comme on veut. Ce n'est pas des sièges fixe plantés là, vissés dans une estrade. Là, on peut les déplacer indépendamment l'un de l'autre. Donc ça, c'est génial comme idée. La deuxième chose qui m'a interpellé sur plusieurs passages, plusieurs images, c'est la clarté des images. On a une image qui est splendide avec le mat VR, la fluidité, la clarté, la précision du piqué. Elle est tout juste exceptionnelle. Quand on a regardé, par exemple, Dune, les beaux paysages ou même encore Zyrevenante où on s'est pris une grosse claque. C'est que des films en 4K avec des super belles images, des décors et une photographie impressionnante dans le film. Et là, on en profite à fond avec une image qui vous prend au trip. Clairement, c'est assez exceptionnel. Tu as fait calibrer ton vidéoprojecteur, j'imagine, par Hervé ? Oui, Hervé, venu. J'ai eu trois vidéoprojecteurs et trois fois, il est venu les calibrer. Et donc, j'ai attendu d'avoir le Mate VR pour venir calibrer le Sony puisque ça se fait ensemble. Calibrer le Sony tout seul et ensuite, ajouter le Mate VR, ça remet tout en cours. Ça n'a aucun intérêt. Il faut calibrer tout le loup en même temps. Voilà, exactement. Et ça t'a apporté quand même quelque chose, cette calibration ? Oui, c'est surtout sur le rendu des couleurs et le HDR. La définition du HDR, on voit ça dans les nuages, donc comment les nuages apparaissent à l'écran, c'est comme si on y était, comme si on regardait à l'œil nu à l'extérieur. Il y a beaucoup de nuances au niveau des couleurs, notamment dans les flammes aussi, quand on a regardé aux Yrevenantes ou alors qu'est-ce qu'on a regardé ? The Grey's Test Showman avec les jeux de flammes, etc. C'est vrai qu'on a énormément de nuances dans ces couleurs vives, dans ces couleurs qui sont pétantes à l'écran, qui se détachent de l'écran clairement et qui apparaissent très, très naturelles. Tu as fait une remarque qu'on pouvait aussi voir la matière des vêtements, des personnages. Effectivement. Et le reflet de la lumière sur leurs vêtements. Là, c'était assez impressionnant. On voit le maillage, les textures sur les vêtements, les chemises, les costumes des personnages, ce qui donne encore plus de réalisme en fait au film. Je n'ai pas noté de saccades ni de bugs à part quelques artefacts, mais ça c'est dû au Math VR qui je pense à une surcouche logicielle qui est... Tu m'as expliqué en cours. J'attends toujours l'intelligence artificielle, donc une update du logiciel qui permettra de traiter à 100% la fluidité. Aujourd'hui, la fluidité est traitée en partie par le vidéoprojecteur et en partie par le Madvia. D'accord, tu as une combine des deux. Voilà. Mais comme c'est un Madvia extrême, je reçois les mises à jour quand elles sont disponibles automatiquement et j'attends avec impatience celle-ci qui me permettra d'avoir une fluidité parfaite. Exceptionnel. Après, le petit bug là, c'est arrivé une fois dans toute l'après-midi et ça a duré une seconde. Même pas. Mais je suis aussi en mode expérimental. D'accord. Si je veux avoir une version plus stable, je peux me remettre sur un logiciel qui était entièrement prouvé et il n'y aura pas ce type de bug mais on n'atteindra pas la qualité optimale que tu as avec le nouveau paramètre. Exactement. D'accord. Le fait que tu as calibré ton image, tu as vraiment obtenu de meilleurs noirs aussi, de meilleurs contrastes là-dessus, de plus naturels ou qu'est-ce que ça t'a apporté de calibrer ton image ? Le calibrage, c'est déjà on travaille sur la netteté, on va travailler sur les couleurs et Hervé a aussi fait apparaître une grille sur l'écran où tu dois aligner les trois couleurs origines, donc c'est le bleu, le rouge, le vert et tu vois que même si d'usines les appareils arrivent bien nets, il faut les adapter à ton environnement et il faut aligner toutes ces lignes-là et ce qui permet donc d'éviter d'avoir des bavures, d'avoir des couleurs qui ne sont pas nettes, qui ne sont pas réelles et le calibrage ou la calibration permet aussi d'avoir un rendu de la peau qui est naturelle et tu as pu voir sur les différents extraits on voit une peau nette, une peau comme si tu la verrais sur la personne en elle-même et le calibrage m'a apporté tout ça. Tu as fait la même chose dans l'audio ? Tu as calibré aussi ton système par quelqu'un ou comment tu as fait ? Au début, j'ai utilisé le système automatique de Marantz où tu mets un microphone l'odyssée avec le logiciel j'avais même téléchargé le logiciel je pensais être bien mais par acquis de conscience j'ai fait appel à un acousticien que j'ai cité dans la vidéo et il a fait des mesures il a tout enregistré pour ordinateur et il m'a fait un compte rendu et déjà sur place il m'a fait un réglage manuel à partir de ses enregistrements et là ça m'a développé l'atmos l'atmos était quasiment éteint avec le réglage l'odyssée et ça m'a redonné l'atmos c'est le point le plus donc ça t'a apporté encore plus l'effet dimension l'effet dimension atmos avec cette calibration pourtant j'avais bien suivi la règle d'avoir mis le micro au milieu dans les sept positions calculer les distances tout rentrer dans l'ordinateur mais avec un professionnel j'ai encore vu une différence après dans une salle comme celle-ci vous vous doutez bien qu'il faut faire appel à un professionnel pour calibrer au mieux et pour pouvoir profiter au mieux de l'expérience donc on peut garder ces réglages-là mais on peut aussi utiliser l'odyssée en jouant sur les courbes chacun aime moi j'aime bien les basses donc il y a plus de basses tu peux régler j'ai compris ça il aimait bien les basses ça envoie ça envoie voilà et on peut à chacun utiliser ses propres courbes ses propres réglages pour atteindre ce qu'on aime c'est ça qui est important tu l'as dit plusieurs fois c'est d'apprécier le moment par rapport à ce qu'on aime tu lui as dit moi j'aime bien les basses je veux que ça soit assez assez percutant que ça tabasse bien et pas non plus que ça écrase tout le signal mais je veux que le rendu soit tip top en termes de grave et le résultat a été de me faire changer le caisson de basses génial bah oui après tu lui as dit j'aime bien les basses comme ça il t'a dit bon bah ça correspond pas ce que tu as installé comme matériel de base ça correspond pas à tes attentes donc tu as décidé de changer de matériel pour avoir ce rendu que tu souhaitais oui et je regrette pas puisque l'amélioration est énorme toi t'aimes bien les basses sèches que ça tabasse bien que ça tape bien à 50-60 Hz d'où l'utilisation d'un caisson clos qui va peut-être moins descendre en fréquence en termes de décibels aussi qui va descendre moins bas et moins fort mais par contre à 30-40 Hz et 60 ça va taper très très fort ça sera très bien maîtrisé et on aura un graphe qui sera hyper lisible et c'est ça que tu voulais aussi tu voulais moins d'infra ultra-infra en dessous de 20 Hz parce que si on est dans une petite pièce donc ces infras ils arrivent pas à se propager c'est aussi des avantages d'avoir une petite pièce mais jouer dans la plage de fréquence où c'est le plus adapté pour cette pièce et jouer de manière optimale oui c'est tout à fait ça et comme quoi il y a énormément de produits sur le marché et on peut toujours trouver en fonction de ce qu'on aime le bon matériel et le bon réglage important matériel et réglage avec le mat VR qui te baisse l'image ça c'est aussi impressionnant le mat VR s'adapte au fur et à mesure il y a l'image en instant T il adapte l'image par rapport à l'écran donc si c'est en 16 neuvième et que tu as les bars en haut et en bas il te descend si tu n'as pas de sous-titres il te descend l'écran donc c'est une option que tu peux activer et il te descend l'écran pour que en fait tu as une vision un peu plus basse de la chose pour éviter que tu lèves la tête trop haut parce que naturellement le regard va vers le bas et en plus il va gérer si tu as des sous-titres soit il va les incruster comme avec les Blu-ray les 4K soit il va te les insérer avec Netflix donc il va relever l'image pour pouvoir avoir le blanc du sous-titre sur le noir pour que tu puisses l'écran tout ça c'est logiciel c'est dans la bécane et tout est fait automatiquement alors tout est paramétrable c'est assez bien comme bécane il y a énormément de possibilités je ne suis pas à dire à travers tout mais c'est exceptionnel il y a aussi des presets différents entre 4K et du Full HD exactement et ça c'est lié à 3K d'ibrage aussi c'est par rapport au cool ce sont des détails mais c'est important d'avoir ce donc selon ta source si tu regardes du 4K HDR ou du Blu-ray standard tu l'adaptes voilà et Hervé m'a fait aussi un réglage supplémentaire où les couleurs sont encore plus pêchues je n'utilise pas plus que ça puisque je préfère avoir les couleurs naturelles mais j'ai aussi une option où on va avoir des couleurs beaucoup plus pêchues comme le vidéo il est suffisamment puissant pour en envoyer c'est tout à fait possible de le faire en parlant du son j'ai trouvé que le son alors c'est pas un son et je te le dis clairement c'est pas un son que j'ai apprécié par rapport à mes goûts à moi je trouve que le son est plutôt tiré sur le médium c'est un son cinéma vraiment cinéma à fond mais pour moi ça manque de précision et de clarté dans les aigus c'est un peu le défaut de certaines enceintes cinéma et de certains systèmes cinéma je trouve que ça parle un peu du nez comme on dit c'est un peu bouché en termes d'aigus les effets droite-gauche avant-arrière ils sont vraiment très bien retranscrits à cet effet bulle avec les atmos et moi ce qui me gêne c'est la scène avant et le son clairement qui est un petit peu étouffé alors est-ce que ça vient des enceintes du pré-ampli des amplis de puissance aussi ou alors peut-être aussi de l'écran parce que je pense pas qu'il étouffe je pense plutôt que ça vient des enceintes pour la hi-fi lors de concert c'est quelque chose la justesse les timbres qui m'ont un petit peu gêné sur le violon sur les cuivres etc j'avais pas cette brillance que je voulais avoir je voudrais avoir pour un système pour moi après on est dans ta configuration c'est ton écoute à toi on n'a pas les mêmes attentes en termes d'acoustique mais le résultat global est très très bien on profite à fond moi je pinaille je te le dis je pinaille ça concerne les aigus donc c'est pas grave ça concerne alors j'en ai d'autres encore attention mais c'est très bien je tiens à la répéter je pinaille sur le grave il y a aussi des choses à redire et ça c'est bien parce que on peut l'évoluer le grave il peut encore prendre encore plus d'ampleur il est déjà très impressionnant ça tabasse ça descend très bas dans cette pièce mais je pense que tu peux encore aller plus loin avec ton grave c'est à dire que aujourd'hui tu n'as qu'un seul caisson moi mon conseil c'est peut-être soit de partir sur le même caisson un deuxième mais le même il faut absolument avoir deux mêmes caissons je vous conseille pour une petite pièce comme celle-ci si vous avez deux caissons totalement différents ça va être dur à calibrer acoustiquement ça va être dur à gérer les deux caissons vont jouer moins fort chacun pour atteindre le même volume en décibels de la pièce à peu près donc ils vont jouer dans leur limite enfin ils ne vont pas jouer dans leur limite ils vont jouer là où ils savent jouer à des volumes qui ne sont pas déraisonnables toi tu aimes bien le grave ça va te remplir encore plus l'espace ça va être beaucoup plus homogène et tu ne vas pas le localiser parce que l'inconvénient de ce caisson qui est dans le coin là-bas c'est qu'on le localise on se dit il y a un caisson qui est là-bas on entend des bruits d'air on entend quelques fois quand on pousse le volume parce que tu écoutes assez fort et le grave est aussi poussé très fort donc de ce côté-là je pense qu'avec un deuxième caisson les faire jouer moins fort ça va être encore mieux ok merci du conseil c'est une amélioration que tu peux faire deux caissons ou plus j'ai préféré le grave quand je suis sur l'estrade quand je suis sur l'estrade parce qu'il y a cette sensation où tu as l'estrade qui bouge en même temps et ça fait effet 4DX mais sans être un vibreur ni quoi que ce soit tu as le fauteuil qui rentre en vibration aussi totalement deux rendus différents entre à l'avant et à l'arrière autant en image qu'en son donc après dans une salle on peut choisir le rendu qu'on veut par rapport à ce qu'on écoute ce qu'on regarde ce qu'on fait que vous avez réalisé les finitions de la pièce sont extrêmes je veux dire c'est des finitions exemplaires il n'y a pas un seul câble qui traîne c'est propre on voit les lumières qui sont super bien intégrées donc on a une colonne au milieu c'est une colonne technique où tous les câbles passent vous la voyez derrière moi la personne qui a réalisé la salle c'est son métier c'est clairement elle connaît toutes ces problématiques et je le répète encore une fois si vous réalisez cette pièce vous-même votre salle de cinéma prévoyez l'avenir c'est à dire que tirez plus de câbles pour l'atmos si jamais un jour vous changez de configuration si vous êtes en 5 points et que d'un coup vous voulez passer en 7.1 il faudra deux câbles en plus donc évitez de tout refaire de tout démonter de tout retirer tirez les câbles une fois pour toutes et après ils seront disponibles ils seront dans les murs et puis faites comme vous souhaitez donc là ça a été fait dans les règles de l'art et c'est ça aussi l'avantage de faire appel à un professionnel parce qu'il a tous ses automatismes la gestion de l'éclairage elle est très bonne tu peux éteindre ça tu peux mettre une petite lumière des côtés on a les leds qui sont derrière les grilles qui permettent d'atténuer et pas avoir directement les leds dans la figure parce que sinon c'est moins propre là on a des leds qui sont diffuses putain j'en ai marre de ce je vais changer de pseudo les gars je vais changer rien n'est choisi au hasard dans une pièce comme celle-ci on se dit pas tiens je vais faire ça comme ça tout est calculé tout est soigneusement défini et calculé à l'avance avec des études acoustiques avec l'expérience que les personnes ont le fait d'avoir mis le rack technique vidéo de l'autre côté dans une pièce à part ça aussi c'est un plus parce que tu enlèves toute la pollution sonore la pollution de la chaleur aussi parce que tu as toute la chaleur qui reste là-bas et pas dans cette pièce ici qui est petite voilà bah oui c'est ça 18 mètres carrés rien que tu vois ça fait toute la journée qu'on est dedans la chaleur humaine c'est aussi il fait chaud le fait d'avoir choisi 18 mètres carrés et pas 40 je pense que c'est un très bon choix sans regret franchement sans regret c'est un très bon choix tu profites tous les soirs avec ta femme et tes enfants de cette salle ça je trouve encore encore plus plus incroyable parce que tu as investi dans cette salle ça t'a coûté voilà plus de 80 000 euros au total dans tout ce que tu as investi avec le matériel les travaux et tout ça tu es fier de cette salle tu es fier de ce que tu as investi et tu en profites tout à fait ça me désolerait si tu ne l'utilisais pas tous les jours ou si tu me disais ah bah non moi j'utilise une fois par an non non là je te dirais c'est dommage quand même de ne pas utiliser un tel équipement et que tu puisses partager ça avec tes proches c'est aussi quelque chose d'exceptionnel et on n'a pas tous la chance malheureusement de pouvoir en profiter avec les proches Arnaud est parti mais j'en profite pour vous parler de la spatialisation et du son de cette salle c'était quand même assez impressionnant j'en ai reparlé avant mais j'en profite qu'il soit parti pour vous dire que l'immersion elle est quand même assez top le fait d'avoir les enceintes vraiment positionnées de part et d'autre à voir les Atmos en haut on est dans une bulle complète les effets avant arrière les surround qui tournent autour de vous c'est sensationnel vraiment alors ce qui est bien c'est d'avoir des enceintes qui sont super bien réglées qui sont orientées aussi de façon à ce qu'on ne distingue pas vraiment d'où vient le son la scène arrière est vraiment très diffus les effets Atmos ne sont pas en reste avec cette sensation de verticalité qui vous descend dessus sur les pistes Atmos ou DTSX donc là c'est assez exceptionnel dans le rendu ce qui pourrait être encore mieux c'est justement d'avoir les 4 Atmos au dessus de vous qui fonctionnent de façon indépendante parce que là en fait on a 4 Atmos mais ils fonctionnent en série c'est à dire en fait ils sont traités par le processeur uniquement sur 2 Atmos et il y a 2 enceintes qui produisent le même son on ne voit pas les enceintes ça c'est aussi très très bien dans cette salle c'est qu'il n'y a aucune enceinte apparente donc ça permet justement de faire clean dans cette belle salle de faire abstraction de toute chose qui vient gêner l'oeil là tout est super clean et j'ai beaucoup aimé ce design et cette ambiance qui est dans cette pièce on a un graphe précis qui percute beaucoup qui descend aussi dans les infras mais c'est pas le plus spectaculaire que j'ai pu entendre je pense qu'il serait moins localisable s'il y avait plusieurs caissons sur la dynamique générale c'est une salle qui est quand même assez absorbante en termes d'énergie en termes de puissance donc il faut quand même pousser un peu le volume pour avoir une dynamique importante c'est aussi l'inconvénient quand on a une salle dédiée qui est plutôt très très mat absorbante avec du molleton de tous les côtés donc là aussi il faut compenser avec des amplis de puissance qui ont du jus et de la patate je me répète encore mais je dois le dire que le plaisir est immédiat lorsqu'on regarde un film c'est on prend son pied j'ai passé un agréable moment j'espère que ça vous a plu que vous avez pris plaisir à découvrir cette salle de cinéma et bien de mon côté moi j'ai pris plaisir à partager avec vous avec tout le monde avec ToiDiffuse cette passion et puis d'avoir ce feedback pour moi c'est aussi important d'avoir une autre vision parce que comme tu l'as dit on est en famille ici je fais venir très peu de personnes dans cette salle et d'avoir ce retour et aussi éventuellement s'il y a des commentaires oui si vous avez des commentaires n'hésitez pas lâchez-vous par contre je veux des commentaires constructifs on peut aimer ou pas le bleu on peut aimer ou pas la technique etc mais soyez constructif pour qu'on évolue le but c'est d'apporter un soutien d'apporter des idées merci d'être venu c'était super sympa j'ai aussi beaucoup appris donc très enrichissant oui parce qu'on a fait un petit peu des tutos techniques comme ça sur certaines choses la différence entre qu'est son basse clos qu'est son basse basse réflexe le principal comme je le dis toujours peu importe la somme que tu as déboursée peu importe la somme qu'on met dans son projet dans sa passion du home cinéma peu importe la passion en fait le principal c'est de se faire plaisir et là c'est réussi c'est réussi 100% voilà qu'on mette 100 euros ou alors 100 000 euros dans une salle et bien le principal c'est de kiffer alors si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en voir plus en voir d'autres je vous conseille de vous abonner si vous êtes passionné de home cinéma de tout cet univers là et bien abonnez-vous likez la vidéo aussi c'est très important voilà le petit pouce bleu donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo une nouvelle présentation de salle de cinéma si vous aussi vous êtes dans le coin je fais un appel aussi si vous êtes dans le coin de Strasbourg d'Alsace ou même pas trop loin de chez moi maximum 2h de l'Alsace de Strasbourg et bien si vous souhaitez que je vienne découvrir votre salle de cinéma votre installation de cinéma que ce soit dans votre salon ou alors en salle dédiée et bien n'hésitez pas à me contacter tous les détails c'est dans dans la description de la vidéo il y a mon mail voilà vous nous contacter c'est quelque chose que j'adore faire et j'adore partager ce moment avec toi et avec vous c'est réciproque portez-vous bien et à la prochaine comme on dit chez moi ça a le bisome this end here and now oh et et Sous-titrage ST' 501 ... 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